Chalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa main et sa grâce s'y rabondent sur les vrais enfants dédiés qui se sont convertis et veulent vivre dans la sanctification, loin du péché, et qui se préparent pour entrer au ciel. C'est bien, moi le pasteur Alain Goma, je viens pour la suite du témoignage et je donne la suite du cinquième chapitre qui dit « Un enfant de Dieu ne pêche point ». Laisse-moi te dire, bien-aimés, je le répète, ce sont là les satanistes qui ont pris le temps de me former ils m'ont donné ce chapitre pour défendre que les enfants de Dieu une fois que tu es enfant de Dieu tes péchés ne seront plus comptés tu peux faire les péchés comme tu veux tu es déjà justifié et tu entreras au ciel ce qui est important c'est d'accepter Jésus-Christ et de devenir enfant de Dieu une fois devenu enfant de Dieu tout ce que tu peux faire que personne ne te juge que personne ne te condamne sans toi très à l'aise vis ta vie vis le plaisir du monde fais tout ce que tu veux faire le jugement, oui mais le jugement n'est pas pour celles-là qui sont déjà sauvées la condamnation n'est pas pour celles-là qui sont déjà sauvées et surtout quand tu veux faire le plaisir de ton cœur sois libre de faire ce que tu veux faire de ta jeunesse même si on va juger une fois toi tu es déjà enfant de Dieu tu es justifié tu es prédestiné pour les salis rien ne pourra te retenir pour que tu entres en enfer je l'appelle et je vous dis je le dénonce c'est un faux enseignement diabolique qui est là pour amener les enfants de Dieu en enfer bien aimé si toi on t'a approché de telles choses tu es enfant de Dieu tu es homme de Dieu et tu le trouves normal laisse moi te dire ta fin la fin de ta course tu finiras ta vie en enfer si tu veux te sauver moi je te dis qu'un enfant de Dieu il peut arriver que tu pêches tu dois sentir la douleur de ton péché regretter de ce que tu as commis comme péché et prendre une décision vraie de quitter cette vie et de ne plus jamais revenir sur ça alors si tu tu arrives à faire ce que je te demande c'est maintenant que tu dois confesser ton péché devant Dieu et demander pardon à Dieu à Dieu c'est alors que Jésus Christ te pardonnera de ton péché mais si tu dis que tu es enfant de Dieu tu pêches tu fais tout ce que tu veux parce que tu es déjà enfant de Dieu il ne va pas compter sur toi ton péché frère tu finiras en affaire faites attention tout le monde qui dit qu'un enfant de Dieu quand il pêche ce n'est pas un problème il est déjà sauvé je te dis il défend un message satanique contre l'église alors je donne tout ce qu'ils m'ont donné et je vais donner aussi les vrais les vrais messages que l'enfant de Dieu doit rester avec ça dans sa tête pour que le diable ne le trompe pas donc nous travaillons nous sommes de ceux qui travaillent pour que les enfants de Dieu entrent au ciel la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux alors nous nous travaillons pour que le royaume des cieux soit premièrement établi dans nos vies pendant que nous sommes encore sur la terre afin que quand Jésus Christ reviendra nous puissions entrer par la porte étroite sans problème et que nous nous retrouvons avec lui au ciel attention avec ceux-là qui défendent les massages pour te tromper et te dire que quand tu pêches ce n'est pas un problème alors bien aimé je commence la suite du cinquième chapitre un chapitre est basé dans l'erreur un chapitre est basé dans la perdition pour la perdition avec des hérésies claires et nettes pour détruire les enfants de Dieu et si tous les hommes de Dieu se cachent derrière ces enseignements diaboliques et ils sont préparés pour l'enfer ils veulent aussi préparer les enfants de Dieu pour l'enfer qu'est dit le cinquième chapitre il dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point c'est diabolique qu'est-ce qu'ils m'ont appris encore je continue il me disait ceci bien aimé il me disait un serviteur de Dieu ne peut jamais être jugé par l'église c'est Dieu qui les juge parce que la Bible dit on ne touche pas à loin de Dieu quand ils touchent à loin de Dieu ils touchent à la prénée de l'œil de Dieu donc on ne peut pas se mettre là à l'église pour juger les hommes de Dieu parce qu'ils sont des sacrifices vivants ils sont mis à part leur vie est là pour Dieu quand tu lui commets quelque chose c'est pas à l'église de Jésus Christ de s'apprendre de ses erreurs et de juger l'homme de Dieu il est libre de faire quoi qu'il veut toi tu n'es pas là pour le juger tu es là pour être conduit par lui donc l'homme de Dieu est là pour te diriger vers Dieu ses erreurs ses problèmes ne te regardent pas il me disait revois l'histoire de Moïse avec Aaron et Myriam sa serre quand ils ont voulu le condamner Dieu a frappé Myriam de la lèpre si même Aaron était sauvé il n'a pas été frappé de la lèpre parce que si Dieu avait frappé Aaron de la lèpre et le prêtre ne pouvait plus entrer dans les sacerdoces d'où Aaron comme souverain sacrificataire ne pouvait plus entrer dans les sacerdoces dans les temples pour faire les services sacerdotales voilà la raison pour laquelle même Dieu avait laissé Aaron et il a frappé Myriam ils m'ont dit d'ailleurs quand il y a un problème entre les hommes de Dieu il ne faut pas que les enfants de Dieu s'intéressent interviennent jugent de cela et parlent de cela parce que c'est un problème qui concerne les hommes de Dieu il y avait un problème qui est venu entre Myriam Aaron et Moïse quand Dieu a frappé il a frappé Myriam mais il a épargné Aaron parce qu'Aaron et Moïse étaient tous des sauveurs des tréos voilà erreur fort évangile et les hommes de Dieu commencent à faire des bêtises et toutes ces bêtises là ils disent que les enfants de Dieu n'ont pas droit à nous juger nous qui sommes hommes de Dieu nous pouvons tout faire comme nous voulons quand il y a des différends quand il y a des problèmes c'est entre nous que cela sera traité et si si ce n'est pas bien traité c'est à Dieu de trancher cela les hommes de Dieu les enfants de Dieu vous restez bouche baie restez bouche fermée vous n'avez rien à dire bien aimé ça c'est les faux évangiles alors les enfants les hommes de Dieu ont une grosse tête une grande tête parce qu'ils se trouvent ils sont défendus par les diables derrière les écritures et dans leurs églises ils sont devenus des rois des dictataires sous prétexte que Dieu m'a dit Dieu m'a ordonné Dieu m'a recommandé et quand tu veux dire un mot sur ce qu'il est en train de dire ou de faire il te dit on ne juge pas l'homme de Dieu jugez de vos affaires entre vous enfants de Dieu et laisse moi juger de tout ce qui se passe devant vous mais ne me juge pas je suis un noé de l'éternel quand tu me juges tu vas te chercher des problèmes avec Dieu faux évangiles faites attention alors ils m'ont donné quelques passages pour défendre ça à part le passage qui dit que quand tu touches à loin de Dieu tu touches à l'apprenant de l'œil de Dieu ils m'ont donné les autres passages nous allons lire ça dans les livres de Jacques chapitre 4 verset 11 à 12 Jacques chapitre 4 verset 11 à 12 nous lisons ce qui est écrit dans la Bible ne parlez point mal les uns des autres frères celui qui parle mal des frères ou qui juge son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge et celle est législataire et juge c'est celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es-tu qui juge les prochains ils m'ont donné ce premier passage pour nous quoi quand il y a un problème entre les frères ou bien les hommes de Dieu toi tu t'engages de commencer pour commencer de parler les mal des uns et des autres la bien-aimée tu t'aimais à juger celui-là qui a commis le mal et la Bible dit Jacques 4 verset 11 il ne doit pas parler mal contre les frères qui commettent une erreur selon eux c'est ce qu'il me disait il disait que quand toi tu t'aimais à juger tu n'as pas droit parce que tu n'es pas un législataire il ne faut pas parler mal contre celui qui commet un péché si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge or que tout le monde dans la loi qui est dans la Bible c'est Dieu qui a donné la loi nous sommes tous des observateurs de la loi nous ne sommes pas des juges nous n'avons pas à juger nous n'avons qu'à observer alors quand tu juges quelqu'un qui commet un péché qui commet une faute grave qui commet une erreur donc toi tu juges directement celui qui a fait cette loi tu juges directement Dieu et au verset 12 de Jacques chapitre 4 ils disent un seul est législateur et un seul est juge donc ils veulent dire qu'un seul est législateur et un seul est juge c'est Dieu qui est le législateur et c'est Dieu qui reste le juge c'est celui qui peut sauver et perdre qui reste le législateur et qui reste le juge or que ce n'est que Jésus Christ ce n'est que Dieu qui est capable de sauver et de perdre c'est lui qui ne peut que juger alors mais toi quand tu es là tu commences à juger ton prochain quelle place que tu te donnes voilà donc ils ont donné ce passage pour se défendre qu'on ne puisse pas juger quelqu'un qui commet le péché dans l'église de Jésus Christ voilà la foi évangile ils disent que c'est lui qui peut sauver et perdre ce n'est que lui qui peut juger voilà les fonds évangiles le deuxième passage qu'ils m'ont donné bien aimé c'est dans les livres de Jean chapitre 3 verset 18 je vais donner aussi les vrais évangiles pour que les enfants de Dieu ne dorment pas derrière les péchés ne couchent pas avec les péchés et fassent n'importe quoi pour aller en enfer Jean 3 verset 18 que dit la Bible celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu ils ont dit qu'une fois tu crois en Jésus Christ tu n'es point jugé après avoir cru en Jésus Christ on ne doit plus te juger mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il a refusé de croire parce qu'il a refusé de croire mais toi quand tu crois en Jésus Christ ce qui viendra après ta vie après avoir cru en Jésus Christ le jugement n'a plus sa place dans ta vie tu ne seras plus condamné parce que tu avais déjà cru au fils unique de Dieu voilà faux évangile encore c'est une mauvaise une fausse interprétation de la Bible alors si quelqu'un te dit de telles choses parce que tu as déjà cru en Jésus Christ cela suffit fais ce que tu veux vis ta vie va dans des boîtes de nuit va dans les hôtels va dans les liens les plus mauvais qu'un enfant de Dieu ne peut même pas se rendre tu es libre parce que tu as déjà cru personne ne va te condamner bien aimé tu vas te retrouver en enfer fais attention les pasteurs les serviteurs les faux apôtres les faux dotés qui défendent de telles prédications ils le défendent pour que tu ailles en affaire ne crois pas à cela tu es enfant de Dieu après avoir cru moi je te dis tu dois mener une vie de sanctification totale sans le péché loin de toi la vie de péché sinon tu iras en affaire c'est qu'ils prêchent ça je vais venir avec les bons ça sont des serviteurs des diables qui ont infiltré ces messages dans l'église de Jésus Christ pour que les enfants de Dieu vivent dans les péchés et aillent en affaire tu verras un enfant de Dieu qui n'est pas marié il vit dans le mariage avec il vit dans une relation avec un copain il met des enfants calmement il n'est pas marié ça ne lui dérange pas frère écoute-moi attention Dieu ne blague pas avec les péchés avec les péchés quand tu te sens à l'aise sache-le la condamnation est là à ta porte je répète la condamnation est là à ta porte je répète le péché couche à ta porte et l'enfer garde sa porte grandement ouverte s'il y a un péché qui vit encore avec toi tu dois te répentir te séparer de ses péchés confesser cela regretter de ton péché abandonner cela prendre la décision de ne plus tomber dans ses mêmes péchés sinon bien aimé quand bien même tu feras beaucoup de choses pour la gloire de Dieu tu finiras ta course en enfer ils m'ont donné un autre passage 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 5 nous allons lire ça ils cherchent des versets toujours pour se défendre mais nous viendrons avec les vrais 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 5 qu'est dit la parole de Dieu nous lisons la parole du Seigneur pour moi il m'importe fort pas d'être jugé par vous ou par un tribunal humain je ne me juge pas non plus moi même car je me sens coupable de rien mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié celui qui me juge c'est le Seigneur c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein de Caire alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due voilà un autre passage qui est bien biblique mais les satanistes se servent de ces passages les satanistes se servent de ces passages pour détruire les enfants de Dieu afin que les enfants de Dieu aillent en enfer ils ont donné un coréthier 4,3,5 qu'est-ce qu'ils m'ont dit selon les fausses explications pour détruire les enfants de Dieu et aujourd'hui ils ont des églises ils prêchent ça comme ça il y a des ceux-là même qui ne prêchent pas ça ils croient à ce passage comme selon leur interprétation et font de n'importe quoi voilà pourquoi les servetés de Dieu et les enfants de Dieu courent et vivent derrière les péchés dans les péchés parce qu'ils croient qu'ils ne seront pas condamnés en coréthier 4,3,5 ils m'ont dit ceci Paul avait dit ceci il ne peut pas être jugé par les autres ou bien par un tribunal humain parce que lui-même il ne se juge de rien et il ne se sent pas coupable alors s'il a un problème son problème dans son cœur il sait lui il est justifié cela lui suffit et celui qui a droit de juger Paul ce n'était que le Seigneur Jésus Christ pas les autres hommes alors au verset 5 ils m'ont expliqué le verset 4 d'abord ils m'ont dit un homme de Dieu n'est qu'jugé par le Seigneur ce n'est pas donné à un groupe des enfants de Dieu à un groupe d'autres personnes de venir les juger ce n'est même pas donné à un tribunal humain qu'un homme de Dieu commet une erreur grave tu vas l'acquiser dans un tribunal humain pour qu'il soit jugé cela n'est pas digne cela c'est contre et contre la parole de Dieu au verset 5 ils m'ont dit la Bible dit c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps le temps que la Bible parle ici c'est le dernier jugement donc avant le dernier jugement il ne faut pas juger jusqu'à ce que le Seigneur vienne c'est le Seigneur Jésus Christ qui mettra à lumière ce qui est caché dans les ténèbres c'est le rôle du Seigneur Jésus Christ d'étaler sur la table ce que les autres font dans les ténèbres et c'est le Seigneur Jésus Christ à lui cela revient à lui de manifester les desseins des cœurs ce qui est caché dans le cœur ce qui est caché dans les secrets c'est lui qui donnera à chacun sa couronne c'est un pas aux hommes alors d'où il ne faut pas juger les autres alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due alors c'est à dire de nous louer si nous avons bien fait et si nous avons mal fait mais c'est que nous sommes entre les fers sur la terre personne n'a droit de juger un homme de Dieu de juger aussi un enfant de Dieu toi prêche la parole de Dieu limite toi là si l'enfant de Dieu continue à vivre dans les péchés c'est son problème c'est pas ton problème à toi qui es homme de Dieu ou bien soit à toi qui es enfant de Dieu il y a des ceux-là qui se font des sentinelles en train de suivre les enfants de Dieu ce qu'ils font en secret pour les dénoncer c'est pas un vrai rôle c'est pas une bonne chose laisser la liberté à tout le monde ils ont réussi l'esprit de la liberté ils peuvent vivre dans le libertinage ils sont libres il ne faut pas qu'offrir les enfants de Dieu les poursuivre pour les condamner pour crier contre sur eux pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bon là quand tu fais comme ça tu deviens un juge et tu fais quelque chose qui est contre la pensée de Dieu faux évangile vous comprenez je crie très haut ce qui prêche comme ça ou bien tu es enseigné comme ça bien que tu ne les prêches pas tu es mal enseigné tu iras en affaire si tu pratiques et que tu crois à de tels enseignements ils m'ont donné encore Matthieu chapitre 7 verset 1 à 5 nous allons lire ça Matthieu chapitre 7 verset 1 à 5 nous lisons la parole tu as une paille de ton oeil toi qui as une poutre dans le tien hypocrite hôte premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment hôter la paille de l'oeil de ton frère pourquoi ils m'ont donné ce passage c'est clair ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé Matthieu chapitre 7 verset 1 à 5 donc c'est pour nous interdire de juger quand tu vois quelque chose qui est mauvaise toi tu n'as pas le droit de juger tu dois fermer ta bouche parce que quand tu juges sache-le que toi tu es humain on doit aussi te juger de la même manière toi tu le fais pour les autres on va aussi te mesurer de la même mesure dont toi tu te sers pour mesurer les autres ça c'est le vexer des matières chapitre 7 alors il y a des enfants qui disent qu'ils sont là seulement pour voir la paille qui est dans l'oeil de son frère mais pendant que lui-même il a la poutre dans son oeil mais il ne sait pas voir ses erreurs il voit que les erreurs des autres pour les condamner alors comment toi tu condamnes les autres mais toi-même tu as des problèmes tu as des gaffes tu as des erreurs tu ne sais pas te condamner pour finir d'abord avec tes erreurs frère écoute-moi là c'est aussi une mauvaise interprétation de la Bible quand la Bible dit ici qu'on doit d'abord enlever la paille qui est dans ton oeil avant d'enlever la poutre qui est dans l'oeil de l'autre ça veut dire seulement qu'un enfant de Dieu est obligé de se sanctifier au jour le jour pour être propre alors quand tu te sanctifies tu es propre tu es pur c'est alors tu pourras aller vers l'autre et lui demander d'abandonner la vie des péchés la Bible ne dit pas que nous ne devons pas nous ne devons pas parler de ce que les autres font dans les cachettes non la Bible dit moi je dois d'abord enlever ce qui vit avec moi comme péché ce qui vit en moi comme péché oui je dois me purifier me sanctifier changer ma conduite changer ma vie c'est alors je serai en mesure d'aller procher les autres tu vois la Bible ne nous interdit pas de reprendre les autres de remettre les autres dans la bonne voie voilà pour et maintenant quand tu vives dans les péchés comme ça toi tu viens pour enlever la paille qui est dans son oeil il te dira Matthieu chapitre 7 verset 1 la Bible dit ne jugez point si tu veux juger commence par juger les diables qui avaient commis les péchés les premiers au ciel qui s'étaient rébellés commence par juger Adam et Ève qui ont désobéi contre Dieu aussi longtemps tu ne seras pas capable de juger Adam et Ève de juger les diables laissez qu'ils commettent les péchés Dieu lui-même a dit dans les écrits ne jugez point alors quand tu juges tu es un hypocrite parce que toi tu as des problèmes que tu caches tu dis que tu n'as pas de péché la Bible dit celui qui dira qu'il n'a pas de péché il est mentaire voilà ce qu'ils disent et ils le défendent dans la Bible faisons attention quand je donne des versets comme ça ce n'est pas pour que toi tu croies à ce que ces satanistes tu es la prêche et tu diras oui laisse moi la liberté de faire ce que moi je veux seulement il ne faut pas me juger toi qui me juges tu as aussi la paille la poutre dans ton oeil tu iras en enfer tu iras en enfer tu iras en enfer faites attention bien aimé le diable travaille pour amener les enfants de Dieu dans la perdition il disait il disait ceci il me disait ceci nous ne sommes pas là pour nous juger nous ne sommes pas là pour nous condamner on peut tout faire on est libre mais bien aimé ça c'était fond d'évangile c'était fond d'évangile si nous ne sommes pas là pour nous juger ça ne veut pas dire qu'on doit laisser la place à une mauvaise conduite qui doit nuire à notre bon témoignage ça ne veut pas dire que non si la Bible dit ne jugez point c'est que nous devons faire n'importe quoi parce que nous devons laisser notre témoignage être détruit comme cela derrière le péché derrière une mauvaise conduite bien aimé attention l'offre est là Jésus Christ lui-même dans les mêmes passages de Matthieu chapitres 7 et 1.5 si vous allez lire le verset 6 il qualifie que ces gens-là qui s'opposent au jugement ils sont déchets tu vois alors toi tu défenses que ces satanistes-là te disent tu commences à vivre dans les désordres tu ne te condamnes pas tu seras qualifié comme un chien pourquoi un chien ? parce qu'un chien quand il vomit il va reprendre ce qu'il a vomi pour le manger encore alors qu'un enfant de Dieu quand il abandonne la vie des péchés il ne doit plus y retourner pour vivre encore dans les péchés donc tu seras comme un chien que dit la Bible Matthieu chapitre 7 verset 6 « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ne se retournent et ne vous déchirent tu vois quand il donne les choses saintes aux chiens les chiens sont les gens-là les enfants de Dieu qui s'étaient répandus et rentrent encore dans le monde pour pratiquer la vie des péchés et te dit tu n'as pas le droit de les juger ils sont des chiens bien-aimés alors toi quand tu es là tu donnes les choses saintes aux chiens sache-les ils vont se retourner vers toi pour te déchirer ils vont te chercher des problèmes pour te nuire ils sont des chiens ils aiment retourner dans des choses qu'ils ont déjà vomi et ne jetez pas vos perles devant les pouceaux des perles qu'ils ne les foulent aux pieds les pouceaux ne savent pas les valeurs des choses importantes quand ils jettent quelque chose qui coûte cher devant un pouceau devant les pouceaux et ils vont les fouler aux pieds quand ils donnent les choses saintes devant les pouceaux ils vont les fouler aux pieds aujourd'hui les enfants de Dieu et les églises de Jésus Christ sont pleins des pouceaux et pleins de chiens les enfants il y a même des hommes de Dieu qui sont des chiens qui sont des pouceaux qui retournent derrière les péchés dans les péchés ils défendent ça ils disent ils sont les unes de Dieu ils ne peuvent pas les toucher ils sont libres de faire quoi qu'ils veulent bien aimé attention quand toi tu les touches ils vont se réunir ils vont faire un bloc contre toi pour t'attaquer bien aimé écoute moi si toi tu es éché si tu es un pouceau après t'avoir converti tu es retourné dans les péchés pour faire quoi que tu veux sache-le nous ne sommes pas nous ne sommes les enfants de Dieu nés de nouveau à franchir acheter par le sang de l'agneau nous sommes au rang de celles-là qui prônent pour la sanctification qui défendent la sanctification qui doivent vivre loin du péché le péché n'a pas sa place d'être dans nos vies alors si toi tu es un chien parce que les satanistes ont introduit ce virus dans ta tête d'une manière ou d'une autre manière ils te permettent de faire tout ce que tu veux sache-le je te le dis comme un homme de Dieu l'enfer t'attend Jésus-Christ lui-même a repris ce qui commette le péché et il a voulu que les enfants de Dieu ne vivent plus dans les péchés il leur dit ils ont pour perdre les diables et ils iront en affaire ils seront condamnés vers chapitre 8 verset 30 jusqu'au verset 47 qu'est dit la Bible laisse-moi parler de tous ces passages pour que les enfants de Dieu soient avertis parce que il prêche de telles choses en cachette donc peut-être que tu le verras à l'église il ne prêche pas ça mais quand tu lui approches tu deviens son ami il te donne ses enseignements pour te donner la liberté de faire n'importe quoi attention sauve-toi surtout vous qui êtes des amis aux serviteurs de Dieu qui aiment ces passages qui font de n'importe quoi ils vont vous aider pour vous perdre pour que vous entrez en affaire qu'est dit Jean chapitre 8 verset 30 à 47 je répète bien aimé tu connais un homme de Dieu qui est ton ami qui vit avec toi il mène une vie bizarre bien aimé ne le suis pas sauve-toi Jean 8 verset 30 à 47 nous lisons nous lisons les saintes écritures comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ils lui répondirent nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dit-il vous deviendrez libres comment dit-il vous deviendrez libres en vérité en vérité je vous le dis les répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils il demeure toujours si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que je vis chez mon père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père et il lui répondit notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les œuvres d'Abraham mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu c'est là Abraham ne l'a point fait vous faites les œuvres de votre père il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez vous pas mon langage parce que vous pouvez vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère les massonges il parle de son propre fond car il est menteur et le père des massonges et moi parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra du péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez vous pas celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu la parole du Seigneur bien aimé je crois que tu as bien écouté cette confrontation entre Jésus qui était le fils le vrai fils de Dieu avec celle-là qui était des juifs des scribes des pharisés qui se croyaient être aussi les enfants de Dieu et qui se défendaient être les enfants d'Abraham Jésus-Christ a bien dit si vous qui êtes juif vous dites que vous êtes enfants de Dieu vous ne l'êtes pas être enfant de Dieu c'est demeurer dans la parole de Dieu Jean 8 verset 30 à 31 être enfant de Dieu c'est demeurer dans la parole de Dieu c'est être disciple de Christ prendre les enseignements qui sont dans la parole de Dieu et les exécuter les pratiquer c'est ça être enfant de Dieu c'est ne pas vivre dans les péchés au verset 32 la Bible dit quand tu connais la vérité la vérité t'a franchi quand tu connais la Bible et la parole de Dieu tu reçois Jésus-Christ tu seras libéré tu ne vivras plus dans le péché tu deviens libre par rapport au péché ça veut dire quoi bien aimé toi dans ta vie tu es quelqu'un qui ne vivra jamais dans le péché tu vois bien aimé verset 33 ils ont répondu à Jésus-Christ et ils sont de la postérité d'Abraham ils ne sont pas esclaves des personnes ils ne sont pas esclaves comment Jésus-Christ pouvait leur dire qu'ils seront libérés Jésus-Christ avait réagi clairement je voulais dire les réplications verset 34 quiconque se livre au péché est esclave du péché alors ces enfants de Dieu ces hommes de Dieu qui prêchent que l'enfant de Dieu ne pêche point quand Jésus-Christ dit que quiconque se livre au péché il est esclave du péché et toi tu dis que l'enfant de Dieu une fois sauvé il commet des péchés ces péchés-là n'ont plus sa raison d'être ces péchés-là ne seront plus comptés sur cet enfant de Dieu alors quelle sera la place de cette parole de Jésus-Christ qui est dans le livre de Jean chapitre 8 verset 34 quand Jésus dit je vous l'ai dit en vérité que quiconque se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne démeure pas toujours dans la maison le fils y démeure toujours si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libres quand Jésus dit ça c'est pour dire que bien-aimé si toi tu vis dans le péché c'est que tu es esclave du péché tu ne dois pas vivre dans la maison tu dois être jeté de haut vivre dans la maison ça ne veut pas dire vivre dans l'église ça veut dire que la maison de Dieu la vraie maison de Dieu que la Bible dit ici c'est notre dernière demeure qui est au ciel tu ne dois pas entrer au ciel parce que là-bas au ciel ceux qui ont le péché ceux qui vivent dans le péché n'ont pas leur part bien-aimé donc quand tu te vois ici dans la maison de Dieu ici dans l'église tu vas tu rentres tu fais tout ce que tu veux tu es libre tu es serveteur de Dieu tu dis tu es fils des maisons non tu es fils des maisons sur la terre tu n'es pas fils des maisons du ciel tu es membre tu es membre de l'église locale ici sur la terre tu n'es pas membre de l'église corps du Christ tu es pasteur pour les enfants de Dieu dans ton église tu vis dans le péché tu n'es pas un homme de Dieu selon les cœurs dédiés voilà qu'on ne te trompe pas Jésus Christ a répliqué il leur dit je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous ne cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous voilà bien-aimé ça c'est le WC 37 dit Jean chapitre 8 celles-là qui vivent dans le péché ces hommes dédiés là qui camouflent et qui vivent dans le péché la parole dédiée ne pénètre pas dans leur cœur voilà pourquoi ils veulent tromper les enfants de Dieu pour que la parole dédiée ne pénètre pas dans le cœur des enfants de Dieu quelqu'un qui te dit quand tu pêches ça sera pardonné toujours parce que Jésus Christ a vexé son sang pour pardonner ton péché fais tout ce que tu veux bien-aimé lui-même son cœur la parole dédiée n'a pas pénétré et il veut détruire ton cœur pour que la parole dédiée ne pénètre pas attention avec une telle personne il a cet évangile qui dit que un enfant dédiée ne pêche point voilà pourquoi il veut te détruire la Bible dit Jésus Christ a dit qu'il disait des choses qu'il avait vues de son père qu'il avait entendues de son père voilà leur réplique notre père c'est Abraham verset 39 Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les œuvres d'Abraham mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu Abraham ne l'a point fait qu'est-ce que Abraham n'a pas fait Abraham n'avait pas cherché à faire mourir quelqu'un qui pouvait dire la vérité Abraham n'était pas contre la vérité mais ils étaient les enfants du diable ils voulaient camoufler derrière Abraham ils faisaient les œuvres de leur père qui était le diable et quand Jésus Christ leur disait la vérité ils ont accusé Jésus Christ que Jésus Christ les accusait qu'ils étaient des enfants illégitimes pendant qu'ils disaient qu'ils avaient un seul père et leur père était Dieu non bien aimé celui qui est un enfant légitime de Dieu il est né par la foi en Jésus Christ comme sauveur et seigneur il est obligé de laisser Jésus Christ qu'il soit son Seigneur que le Seigneur Jésus Christ puisse régner dans sa vie il doit se soumettre à la parole de Dieu pratiquer ce que la Bible lui demande il ne doit pas vivre dans les péchés pour camoufler et se défendre chercher des vécu comme je suis en train de donner comme les satanistes me les ont donné pour chercher à se défendre là c'est contre la parole de Dieu on ne se défend pas face au péché mais on est obligé d'abandonner le péché de quitter le péché sinon bien aimé tu iras en affaire Jésus leur dit verset 42 Jean chapitre 8 si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi même mais c'est lui qui m'a envoyé il n'aimait pas Jésus Christ pourquoi ? parce que Jésus Christ condamnait le péché en face bien aimé cher homme de Dieu ne te laisse pas ne baisse pas tes bras il faut crier très haut contre le péché condamner le péché en face Jésus Christ on ne l'aimait pas parce qu'il se mettait devant le scribe il se mettait devant le juif il se mettait devant le sadiséien et condamner le péché si tu es dans une église où on ne condamne pas le péché où on laisse à tout le monde faire n'importe quoi bien aimé c'est une église qui ne comprend pas le langage de Dieu verset 43 pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole un homme de Dieu doit condamner le péché bien aimé il ne doit pas vivre dans le péché pour le défendre oh l'enfant de Dieu le péché attention bien aimé celui-là qui défend telle chose oh bien il ne prêche pas ça mais il pratique il vit dans le péché la Bible dit vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir le désir de votre père quel est le désir de leur père du diable le désir du diable est que les hommes vivent selon le désir de la chair pour ne pas accomplir le désir de l'esprit le désir du diable est celui d'enfermer les enfants de Dieu dans le péché pour les amener en enfer il travaille pour l'enfer bien aimé il travaille pour les ténèbres nous nous travaillons pour le royaume de la lumière pour le ciel alors quand toi tu pratiques le péché tu dis qu'un enfant de Dieu ne pêche pas bien aimé tu as pour père le diable parce qu'il n'est pas dans la vérité il est un menteur tout fait il ment les enfants de Dieu de vivre dans le péché pour aller avec lui en enfer toi qui pratiques le péché il y a un problème que tu n'as pas encore arrangé bien aimé arrange ce problème il n'est pas encore tard Jésus Christ n'est pas encore revenu change ce problème trouve la solution dès maintenant tu vis dans un massonge un massonge camouflé qui sait combien des enfants de Dieu qui vivent en Europe avec les faux papiers avec les faux documents avec un jugement qu'on les a donné raison mais un jugement derrière les massonges bien aimé écoute moi te dire un enfant de Dieu doit être pur dans sa conscience si toi tu vis avec les faux documents tu vis dans les massonges laisse moi te dire la vérité Dieu ne va pas t'acclamer ce que tu dois faire c'est réparer comment moi je n'ai jamais été en Europe je n'ai jamais été aux Etats-Unis d'Amérique d'autres vérités je ne les maîtrise pas mais je te dis seulement la vérité tu ne dois pas vivre dans les massonges comment réparer cela si il y a un homme de Dieu avec toi là-bas prie Dieu Dieu te dira ce que tu dois faire hier j'ai parlé de ses enseignements dans le groupe un frère m'a appelé il m'a dit lui il vit en Angleterre avec les faux papiers alors qu'est-ce qu'il va faire j'ai long pas parlé avec les frères et ce n'était pas facile bien aimé mais Jésus Christ tu dois te répentir demander pardon à Dieu revenir à ton Dieu dit voilà ce que j'avais fait je ne savais pas que c'était un péché ce n'était pas bien ce n'était pas bon demande pardon à Dieu et le reste Dieu va te dire ce que tu dois faire les pères des massonges c'est le diable tu as menti tu vis dans les massonges et tu es calme non il faut dire la vérité vivre dans la vérité loin du péché Jésus Christ a dit à ses scribes pharisiens ils peuvent tout faire pour les convaincre mais ils ne peuvent pas convaincre Jésus Christ de péché tu ne veux pas tu ne peux pas convaincre un enfant de Dieu par rapport au péché la Bible dit Jean chapitre 8 verset 40 qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas qui de vous me convaincra de péché personne ne peut me convaincre de péché tu dis quelque chose pour me convaincre que le péché que j'ai fait ce n'est pas grave c'est bien non frère tu m'écoutes moi je prêche pour que tu sois sauvé les satanistes m'ont dit qu'un enfant de Dieu ne péche pas pourquoi ils savent que le monde est dirigé par le diable il y a beaucoup de choses pour que les enfants de Dieu vivent bien ils doivent pécher ils ont mis des pièges partout pour que l'enfant de Dieu en cherchant de bien vivre tu es obligé de pécher quand tu vas pécher pour bien vivre ta vie en paix ta vie calmée le diable va profiter pour t'acquiser que toi tu vis dans le péché et il y a des péchés là qui deviennent normal tu crois que ce n'est plus un péché tu vois bien aimé faites attention please faites attention bien aimé on ne doit pas te convaincre du péché Jésus a dit qui de vous me convaincra du péché toi aussi un enfant de Dieu tu dois dire la même chose qui te convaincra du péché ou bien quoi te convaincra du péché quelle chose qui peut te convaincre pour que tu pêches et sache que personne ne va te croire même moi quand je prêche comme ça ça deviendra un morceau dire il y a personne qui va me croire parce que tu ne seras pas prêt à te répandre mais la parole du Seigneur reste la parole du Seigneur voilà pourquoi le diable a donné ce chapitre à ses fausses serviteurs pour dire qu'un enfant de Dieu ne pêche pas et dans les églises ils viennent avec ça je vais descendre petit à petit je ne serai pas trop vite avec ce chapitre si quelqu'un te dit ça ne lui écoute pas il vient du diable un enfant de Dieu tu ne dois pas pêcher quand il pêche répands-toi décide sans le mal le mal de ton cœur par rapport au péché que tu viens de commettre demande pardon pour ne plus revenir c'est ça bien aimé attention je veux tout ça finit par dire celui qui est de Dieu écoutez les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu Jean 8 verset 47 celui qui est de Dieu écoute toutes les paroles de Dieu tout ce qui est quand on lui prêche la parole de Dieu il écoute il n'écoute pas pour s'opposer à cela il écoute pour changer sa vie afin qu'il marche à conformité de la parole afin qu'il marche pour plaire à Dieu quand on te dit qu'on ne doit pas te juger on ne doit pas te remettre dans la bonne voie c'est une erreur grave Jésus Christ nous a permis de juger nous a permis de crier très haut contre celle-là qui pratique le péché Hébreu chapitre 4 verset 12 qu'est dit la Bible nous lisons la parole du Seigneur Hébreu 4 verset 12 elle juge les sentiments et les pensées du cœur verset 13 ni le créature n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte la Bible dit bien aimé Hébreu chapitre 4 verset 12 verset 13 la parole de Dieu est vivante et efficace plus trachante qu'une épée quelconque à des trachants la parole de Dieu est capable de partager âme et esprit jointif et moelle la parole de Dieu doit juger les sentiments et les pensées du cœur donc quand je prêche la parole de Dieu qui est la vérité tu dois sentir que tes sentiments sont jugés tes pensées sont jugées parce que c'est pas moi qui a seulement envie de te juger mais c'est la parole que tu es en train d'écouter maintenant qui est en train de te juger tu es dans un mariage tu es marié tu prends l'argent est-ce que c'est pas l'argent sale c'est pas derrière la corruption tu as des biens est-ce que c'est pas derrière la corruption que tu trouves tes biens ce ne sont pas des biens mal acquis bien-aimés attention attention bien-aimés sauve-toi la Bible dit au verset 13 hébreu 4 et 13 ni le créateur n'est caché devant Dieu mais tout ce que tu fais cela est ennu devant Dieu et sache que tu dois rendre compte qu'on ne te trompe pas tu dois rendre compte nous avons des comptes à rendre devant Dieu les premiers comptes à rendre quand le Seigneur Jésus Christ viendra à cause de ton péché tu ne seras pas enlevé tu n'iras pas au ciel avec les péchés c'est les premiers comptes à rendre tu vas rester dans la tribulation tu vas rester dans la souffrance si tu mourrais aujourd'hui tu m'erras en ta terre oui la tribulation toi tu seras sous la terre ok mais les jugements tu ne seras pas enlevé tu seras devant le tribunal de Dieu tu vas rendre compte bien-aimés attention quand tu écoutes la parole de Dieu comme ça sauve-toi je ne parle pas parce que j'ai envie de te condamner mais je te parle de la vérité parce que j'ai envie que tu sois sauvé tu parviens dans la connaissance exacte de la vérité et que ton cœur devient transformé tu deviens une nouvelle créative pour entrer au ciel qu'elle dit encore la Bible dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 lisons la parole de Dieu 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serions pas jugés si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtillés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde vous voyez 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 attendez si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serons pas jugés ça veut dire s'il y a un problème nous devons nous juger si quelqu'un vit dans le péché nous devions nous juger donc nous nous mettons autour d'une même table nous parlons de ce que l'autre est en train de faire qui est contre la parole de Dieu et nous lui disons ce que tu fais n'est pas bien alors quand nous faisons comme ça la Bible dit mais quand nous sommes jugés nous sommes châtillés par le Seigneur donc après avoir jugé des faits des problèmes nous devons aller maintenant derrière la punition que faut-il faire à quelqu'un qui est frère dans le Seigneur qui est serre dans le Seigneur et qui vit dans le péché on doit lui donner une punition pourquoi nous allons faire ça la Bible dit bien 1 Corinthiens 11 verset 32 afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ça veut dire quand un frère commet le péché commet un acte contre la parole de Dieu on doit se mettre qu'on parle de cela on lui condamne on lui donne un coup de verge pourquoi pour l'aider de ne pas être condamné avec le monde quand il sera sous la punition si le frère est vraiment un vrai frère en Christ si la sœur est vraiment une vraie sœur en Christ il va sentir la misère la douleur de son péché de son âge qu'il a commis c'est alors il va courir se jeter devant le Seigneur pour demander pardon il va passer sans son temps dans la punition sous la discipline sous la discipline quand il sera sous la discipline après un moment l'église va voir que sa vie sera changée et transformée il va abandonner ses péchés totalement il va confesser son péché quand l'église va prier pour lui pour qu'il soit pardonné devant tout le monde c'est alors son péché sera pardonné c'est alors qu'il sera justifié et il ne sera pas condamné au dernier jour avec le monde voilà toi tu te caches tu ne veux pas confesser ton péché il y a de ces enfants de Dieu qui se camouflent qui se camouflent et qui veulent faire des choses pour qu'ils soient défendus tu vois quand il commet un péché il prie dans une église il va préférer appeler quelqu'un qui vit très loin qui est aussi homme de Dieu pour confesser son péché écoute-moi bien-aimé il y a de ces péchés là que tu es condamné de confesser cela devant les enfants de Dieu quand tu appelles quelqu'un de lui pour confesser ton péché bien-aimé moi quand je t'écoute et je comprends que tu n'as pas une église ok je vais t'écouter et je prie que tout le monde qui prie avec moi qui partage avec moi puisse avoir des églises par où prier parce que là-bas tu vas trouver la communion fraternelle quand tu commets une erreur ils vont te remettre dans la bonne voie alors quand tu dis si tous ceux qui vivent en Europe aux Etats-Unis d'Amérique que les hommes de Dieu la majorité sont dans le faux ok mais laisse-moi te dire te donner la réponse que Dieu avait donnée à Elie quand même Jézabel avait tué tous les vrais prophètes de Dieu il y avait toujours une réserve de la part de Dieu alors si tu tu consens que tu dois partager aussi avec moi ou bien les autres hommes de Dieu que tu trouves par internet bien tu ne fais pas mal mais en fait en réalité permet aussi à ces hommes de Dieu de te reprendre de te corriger là où tu es moi je ne t'ai jamais vu physiquement mais nous sommes des correspondants par téléphone par Whatsapp par Youtube ainsi de suite alors la seule chose que je peux faire c'est crier contre les péchés quand je prêche la vérité comme ça et toi quand tu écoutes ça te fait mal pourquoi ça te fait mal parce que tu sais que tu t'es conduit mal mais réponds-toi sauf toi on doit frapper fort contre les péchés on doit résister contre les péchés parler de tout sauf rien je connais une personne qui m'avait appelé qui m'a dit pasteur Alain jamais je ne te donnerai même un franc même un dollar dans ma vie parce que les choses que tu dis sont là pour me faire du mal dans mon cœur toujours comme ça bien aimé si tu vas me qualifier parmi les pasteurs qui sont des pasteurs de malheur contre ta vie parce que je suis en train de condamner les péchés que tu pratiques tu es libre mais ça ne va pas me corrompre que je change la parole de Dieu non nous nous prêchons la sanctification je te dis non au péché voilà attention sauve-toi bien aimé ils m'ont donné encore un autre passage laisse-moi parler de tout ce qu'ils m'ont donné parce qu'avec les péchés bien aimés ça va faire que les enfants de Dieu aillent en enfer la Bible me permet de condamner les péchés très haut 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16 nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16 qu'est dit la Bible il est écrit 1 Corinthiens chapitre 2 pardon verset 13 à 16 et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ces qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ la parole du Seigneur voilà ce que disait Paul ici 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 à 16 il a dit quand nous nous enseignons quand nous 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 prêchons nous enseignons ce qui n'est pas une sagesse humaine mais nous enseignons ce qui vient de l'esprit saint de l'esprit de Dieu nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles nous nous enseignons pas pour plaire à la chair nous nous enseignons pour donner la vie selon l'esprit pour que le peuple de Dieu soit une épouse préparée pour entrer au ciel je ne dois pas prêcher pour que tu m'acclames tu dis Amen Alléluia j'irai en Europe j'irai aux Etats-Unis prêche pasteur j'irai soin non moi je dois te prêcher pour que la parole de Dieu puisse pénétrer ton cœur tu deviens une nouvelle créative transformée changée voilà bien aimé la Bible dit clairement verset 14 1 Corinthiens verset 14 il y a des celles-là qui sont des hommes animaux qui ne reçoivent pas les choses de l'esprit de Dieu c'est une folie quand ils m'écoutent parler comme ça c'est une folie quand ils écoutent les hommes de Dieu parler des vérités profondes comme ça ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour connaître la vérité et pour juger de ce qui est de la vérité ils sont des hommes animaux ils vivent comme des animaux ils se disent être les enfants de Dieu mais ils vivent totalement dans le péché bien aimé ton cœur ne te dit rien ton cœur ne te dit rien c'est que tu fais tes pensées tes réactions ta façon de voir les choses est-ce que tu vois que tu vis dans la vérité tu ne vis pas dans le péché mais frère arrange le problème parce que tu es encore vivant sur la terre arrange le problème parce que tu es encore vivant sur la terre tu es appelé à être non un homme animal un enfant de Dieu animal tu dois être un homme spirituel un enfant de Dieu purma spirituel la Bible dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne ça veut dire après que tu es déjà un homme spirituel le péché ne plie en toi qui va te juger parce que tu vis déjà dans la scientification tu es un homme spirituel tu vis dans la crainte de Dieu tu es un homme spirituel qui va te juger au contraire toi du fait que tu es un homme spirituel tu dois maintenant juger de tout ça veut dire quoi quand devant moi tu pratiques le péché je dois de te juger surtout celles-là qui sont les enfants de notre père celles-là qui sont les enfants de Dieu tu te dis enfants de Dieu mais tu vis dans le péché non je ne te laisse pas je ne te passe pas comme ça inaperçu je vais te voir pourquoi tu fais ça je vais te dire la vérité je te dis non arrête quand je te dis comme ça je ne suis pas ton ennemi parce que je te dis la vérité d'ailleurs je t'aime parce que je veux que tu sois sauvé voilà la vraie parole du Seigneur c'est là qui te dit que l'enfant de Dieu ne pêche plus attention ils veulent que tu ailles avec eux en enfer verset 16 un corinthé de 16 qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ quelqu'un qui est un homme spirituel capable de juger de tout il a la pensée de Christ dans son cœur dans sa tête quand il juge il ne juge pas selon les sentiments aimés il ne juge pas parce qu'il est avocat de ce monde parce qu'il est magistrat ou juge non il juge parce que l'esprit de Dieu qui habite en lui résiste contre le péché et il ne juge pas seulement pour juger mais il juge pour t'aider et te donner la bonne voie qui fera que tu sois sauvé et que tu entres au ciel bien aimé voilà la vraie parole du Seigneur je peux te donner beaucoup de versets bien aimés pour te dire que c'est là qui disent que l'enfant des diens ne pêche point ils n'ont pas raison je vais continuer lisons encore Matthieu 23 verset 9 à 18 Matthieu chapitre 23 verset 9 à 18 nous allons lire la parole du Seigneur pourquoi je résiste là laisse moi parler de cela parce que quand il y a le péché cela va au prix du ciel Matthieu chapitre 23 verset 9 jusqu'au verset 18 voilà et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père celui qui est dans les cieux je sais je vais revenir sur l'explication si c'est vexé quand je parlerai encore de père spirituel mais je donne ça maintenant pas d'abord pour parler de père spirituel ici la Bible veut dire seulement il ne faut il ne faut qu'avoir un seul père celui qui est dans les cieux alors si vous faites le péché c'est que vous avez un autre père qui est sur la terre c'est le diable n'appelez personne sur la terre votre père Matthieu 23 9 à 18 car un seul est votre père celui qui est dans les cieux ne vous faites pas ne vous faites pas appeler directeur quand un seul est votre directeur le Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque sera abaissé s'abaissera sera élevé malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugé plus sévèrement malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous malheur à vous conducteur aveugle qui dites si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est engagé un sensé est aveugle lequel est plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or si quelqu'un dites-vous encore jure par l'autel ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il est engagé aveugle lequel est plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande la parole du Seigneur bien aimé écoute-moi Jésus-Christ il a commencé à taper fort contre les scribes les pharisiens les sadiséens il leur parlait droitement comme ça devant tous les hommes il dit Matthieu chapitre 23 verset 13 malheur à vous scribes et pharisiens vous êtes des hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer voilà il y a les hommes de Dieu qui savent ils servent les diables et même ils ne veulent pas entrer au ciel et ils ferment la porte des cieux à ceux qui veulent entrer ils sont là ils vous prêchent que l'enfant devienne le pêche-fouin pour que vous vivez dans le péché et que vous entrez en enfer parce qu'ils savent ils sont serviteurs des diables ils ont des grandes églises bien structurées qui ont inconfort ils ont beaucoup d'argent ils sont des pédés ils sont des pasteurs hommes des apôtres hommes mais ils ont des fétichés qui courent avec eux comme on couche avec un homme et une femme ils ont des hommes qui couchent avec eux ils vivent dans le péché bien-aimé ils se font beaucoup d'argent vous les respectez et vous les appelez les grands hommes de Dieu non ils savent qu'ils iront en affaire ils ont fait un pacte avec les diables ils ont signé ils font des sacrifices pour les diables ils viennent te prêcher pour te dire un enfant des diables ne pêche point pour que tu entres avec eux en affaire faites attention ils savent eux-mêmes qu'ils iront en affaire ils sont serviteurs des diables attention la Bible dit malheur à vous scribes et pharisiens verset 14 Matthieu 23 14 malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugé plus sévèrement vous verrez les hommes des diables bien aimés qui dévorent les maisons des veuves ça veut dire quoi tu connais quelqu'un une femme elle est veuve qui va coucher avec elle faire des rapports sexuels les détruire parce qu'elle est veuve elle n'est pas mariée toi tu trouves l'occasion voilà je promène à l'endroit où je vais me satisfaire et tu n'as pas une raison c'est sa raison tu ne peux pas te défendre voilà quand tu fais des prières devant les gens tu fais de longues prières pour faire croire aux autres et que tu vis dans la sanctification que tu es un homme dédié engagé la bible dit à cause de cela Matthieu chapitre 23 verset 14 à cause de cela vous serez jugé plus sévèrement plus sévèrement malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières à cause de cela vous serez jugé plus sévèrement pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu s'il m'arrive de pratiquer la fornication l'adultère l'impélicité derrière quelqu'un qui est une femme qui est faible et je me défends je fais de longues prières je serai jugé plus sévèrement voilà alors si tu es arrivé de commettre une telle chose je suis un homme de Dieu je dois vite me répentir sinon un jugement plus sévère m'attend verset 15 encore les malheurs sur malheurs dans ce passage Matthieu 23 verset 15 malheurs à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu vous en faites un fils de la génie deux fois plus que vous ça veut dire quoi vous partez partout de gauche à droite vous faites des choses qui font périr les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des prosélytes vous commettez des actes qui font que le nom de l'éternel notre Dieu le nom de Jésus Christ soit blasphémé à cause de vos actes à cause de vos vissales à cause de vos pensées de vos paroles alors ce que vous faites vous êtes en train de former des prosélytes et quand les autres vont voir ce que vous faites en cachette ou bien ce que vous faites en public dans des endroits où on vous reconnait pas que vous êtes des hommes dédiés ce que vous faites là ça fait que ces enfants dédiés là qui devaient suivre Dieu périssent et deviennent des insensés ils doivent maintenant s'opposer contre la parole de Dieu parler mal contre Jésus Christ alors d'où vous faites de ces gens là deux fois les fils des Géhen vous les envoyez en affaire et ils auront en affaire deux fois plus que vous donc vous ce que vous faites ça 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 va les rendre qu'ils deviennent des incrédits ça va faire deux des incrédits ils auront deux fois en affaire et vous même vous n'y échapperez pas parce que l'aménacé que vous faites vous envoyez les gens en affaire vous n'allez pas vous échapper verset 16 Matthieu 23 verset 16 malheur à vous conducteurs aveugles qui dites si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est engagé insensé est aveugle verset 17 lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or vous voyez les hommes des dieux sont devenus ils ont soif d'argent ils sont devenus cupides l'amour de l'argent commence à occuper la première place ils travaillent pour le ventre ils travaillent pour l'argent qu'est-ce qu'ils disent bien-aimés ils disent on doit jurer par l'or sur le temple si quelqu'un jure par l'or il est engagé ça veut dire quoi si tu donnes l'or dans le temple toi tu es un vrai enfant de Dieu mais le temple qui est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit si cela est détruit ce n'est pas un problème le problème pour toi tu dois donner l'or et la Bible dit est censé être aveugle lequel est plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or quand tu viens à l'église avec les offrandes toi-même tu n'es pas pur l'homme de Dieu prend sur ces offrandes là et il t'acclame bien-aimé ce n'est pas cette offrande qui va te sanctifier c'est ton temple c'est ton temple que tu dois d'abord sanctifier avant de donner l'offrande à Dieu vois que ton corps tu es propre ton temple est propre et saint c'est le temple que tu dois sanctifier toi ton corps qui est le temple du Saint-Esprit est plein de péchés plein de choses bizarres plein de choses bizarres bien-aimées et tu dis tu viens donner l'offrande cette offrande là est un pire parce que toi qui donnes cette offrande tu es un pire tu dois commencer par sanctifier les temples sanctifier ta vie ton corps et quand tu viendras donner l'offrande l'offrande que tu vas donner sera une offrande qui sera agréée voilà bien-aimé comme je le disais bien dans les hommes de Dieu ils trouvent très important l'offrande que les enfants de Dieu leur donnent mais la vie de sanctifier les temples qui est le corps de l'enfant de Dieu ce n'est pas un problème écoute-moi cher homme de Dieu moi j'aime chez nous nous avons arrêté comme ça dans notre église là je n'impose pas tout le monde si on reconnait que tu vis dans les péchés on commence à promettre les choses on te dit tu ne mettra plus l'offrande à l'église c'est ça que nous avons arrêté chez nous tu ne donneras même pas l'abîme tu ne donneras même pas ton offrande parce que tu vis dans les péchés nous ne voulons pas dans les choses saintes tu viens de déposer quelque chose toi tu es dans l'impurité tu comprends mais les hommes de Dieu aujourd'hui ils ont plus besoin d'argent que d'avoir les besoins de salir des armes écoute-moi si tu vis dans les péchés tu donnes les dîmes tu donnes les offrandes cela n'est pas important sauve-toi bien-aimé revois ton problème avec ton Dieu confesse décide de ne plus jamais faire ce que tu fais d'abandonner cette vie-là s'il y a un problème parle ouvertement avec les hommes de Dieu même si tu parles avec moi ok parle ouvertement de ce que tu fais et je dois te ramener dans la bonne voie après quand tu donneras quand tu vas pratiquer ce qui te sera demandé pour que toi tu sois sauvé pour que toi tu puisses bien communier d'abord avec Dieu c'est alors tu pourras donner tes offrandes c'est alors tu pourras donner tes dîmes comment je te demanderai de me donner tes dîmes et tes offrandes pendant que là où toi tu es tu vis dans le péché il y a celles-là qui vivent partout ils sont des vendeurs de drogue des vrais vendeurs de drogue mais ils se font passer ils se font voir pour des enfants de Dieu bien-aimés tu prends l'argent qui vient de la drogue et tu les donnes aux hommes de Dieu tu les donnes à l'église on prie pour toi non bien-aimés tu iras en enfer la Bible dit verset 18 si quelqu'un dites-vous encore jure par l'autel ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il est engagé avec lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Matthieu chapitre 23 verset 18 à 19 donc si quelqu'un vient il jure par l'autel ce n'est pas un problème mais s'il jure par l'offrande c'est qu'il est engagé donc les hommes de Dieu ont plus besoin d'acclamer ceux-là qui donnent les grandes offrandes qui donnent beaucoup d'argent qui les soutiennent pour eux ce sont ces gens-là qui sont engagés mais la Bible dit avec lequel vous êtes lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande pour dire quoi c'est clair avant de parler de l'offrande comme l'offrande doit être déposée sur l'autel il faut commencer par sanctifier l'autel alors l'offrande aussi sera sanctifiée pour dire quoi là où nous déposons l'offrande ça doit aussi être sanctifié et l'offrande aussi doit être sanctifié et la personne qui donne l'offrande doit être sanctifiée tous les trois doivent concorder je vais dire quoi bien aimé celui qui donne l'offrande doit être sanctifié pour que l'offrande soit sanctifié et l'autel où tu dois déposer ton offrande doit aussi être sanctifié entre les trois si l'un n'est pas sanctifié c'est que l'offrande devient nil donc quand tu me donnes ton offrande ok je vais la recevoir mais toi qui donnes l'offrande tu dois être sanctifié pour recevoir les bénédictions qui viendront derrière cette offrande l'offrande que tu dois donner doit venir d'un endroit qui est pur qui mérite la bénédiction ça ne doit pas être une offrande qui vient derrière le péché alors ça veut dire que l'offrande doit être sanctifié et moi qui reçoit ton offrande je dois aussi être sanctifié alors si la sanctification est dans ces trois niveaux là celui qui donne est sanctifié l'offrande est sanctifié celui qui reçoit l'offrande est sanctifié c'est alors que les bénédictions du Très Haut vont suivre la provenance de l'offrande si moi qui reçois l'offrande je ne suis pas sanctifié mais toi qui donnes l'offrande qui est sanctifié non ça ne doit pas produire des résultats ça ne doit pas produire des bénédictions voilà si moi qui reçois l'offrande je suis sanctifié mais l'offrande que tu donnes ça provient des derniers endroits qui n'est pas sanctifié ça n'aura pas de bénédiction si toi qui donnes l'offrande tu n'es pas sanctifié tu vends des drogues tu vis dans les massages tu vis dans la fornication dans l'impédicité tu viens me donner ton offrande oh je donne cette offrande c'est une offrande du pardon du péché non il n'y a pas une offrande pour le pardon du péché l'offrande pour le pardon du péché c'est Jésus-Christ qui a vexé son sang à la croix d'où toi tu dois sentir que Jésus-Christ a vexé la croix pour que tu sois sauvé sentir le mal que tu commets dans le péché demander de te répandir pour ne plus commettre ce péché décider de ne plus commettre ce péché confesser maintenant ce péché pour ne plus les commettre c'est alors c'est ça l'offrande c'est ça c'est ce qu'il dit à temps que tu lui offres la décision d'abandonner de ne plus commettre le péché sinon bien aimé venir donner l'argent pour l'offrande et cette offrande ça sera pour le pardon du péché c'est ce que les catholiques avaient fait à l'époque de Martin Luther King c'est ce que les catholiques avaient fait donner l'offrande pour le pardon du péché et aujourd'hui de nos jours il y a des pasteurs qui prennent ces offrandes là qui étaient dans l'offrande parce qu'il avait commis le péché non il doit sentir son péché demander pardon et décider de ne plus répéter qu'on faisait cela c'est alors qu'il sera pardonné voilà la parole du Seigneur alors il me prêche encore une autre chose bien aimée il me disait une fois qu'un enfant de Dieu est sauvé il ne peut pas perdre les salis seulement il est important qu'il continue à servir Dieu le péché n'a rien à voir avec les salis donc pour dire quoi une fois sauvé c'est tout on ne perd pas les salis attention faux évangile faux évangile l'évangile de la perdition l'évangile de l'erreur bien aimé même si tu es sauvé parce que tu as réussi Jésus Christ tu as cru en Christ comme sauveur et Seigneur il est devenu ton Dieu d'ailleurs ce qui fera voir que tu es sauvé c'est que tu ne pratiqueras jamais le péché si tu pratiques le péché ton salis est barré est annihilé est rejeté une fois sauvé si tu vis dans le péché tu perds le salis ils m'ont donné quelques passages pour dire qu'une fois sauvé tu ne vas pas perdre tu ne vas pas perdre le salis quels sont ces passages Jacques chapitre 5 verset 20 nous allons lire Jacques chapitre 5 verset 20 qu'est dit la Bible qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés pour me dire quoi si toi tu es sauvé et tu vis dans le péché cela ne va pas déranger Dieu à condition que tu vas gagner les autres âmes qui sont perdues qu'ils soient sauvés comme toi donc ça veut dire quoi si tu vis dans le péché une fois sauvé et tu fais l'œuvre d'aller gagner les âmes toi tu sauves les âmes ce péché là ne fera rien ce péché que tu commets ne fera rien parce que quand tu sauves une âme tu prêches la parole et tu sauves une âme ce que tu fais va couvrir une multitude de péchés parce que tu sauves les autres ça va couvrir une multitude de péché et le seul péché que tu fais peut-être des trois sortes de péché que toi tu commets l'art que tu vas faire pour prêcher les autres ça couvre une multitude de tes péchés pas seulement le péché de la personne que tu as sauvé que tu as prêché qu'il est sauvé mais toi-même beaucoup de tes péchés seront couverts parce que tu prêches les autres faux évangile fausse interprétation de la Bible voilà ils disent que ceux qui prêchent ils sont libres de prêcher ils sont aussi libres de péché parce que quand ils prêchent ils sauvent les gens et les péchés il y a une multitude de péchés qui sont couverts faux évangile fausse interprétation de la parole de Dieu ils m'ont donné encore le passage des hébreux chapitre 10 verset 39 nous allons lire ça hébreux chapitre 10 verset 39 ils ont dit ceci nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme ils disent ceci une fois sauvé tu n'es plus au rang de ceux qui doivent se retirer pour se perdre donc tu ne peux plus te retirer une fois sauvé on ne peut plus te retirer à la course pour les salis tu restes toujours au rang de ceux qui sont sauvés parce que tu as la foi en toi du fait que tu as la foi ton homme reste sauvé pour toujours voilà la mauvaise interprétation la fausse interprétation de la Bible donc pour te dire qu'une fois tu es sauvé tu ne peux plus te retirer pour te perdre ta foi que tu y as fera que ton âme soit sauvé pour l'éternité faux évangile fausse interprétation de la parole de Dieu sauve-toi si tu trouves quelqu'un qui te parle de bêtises pareilles ils m'ont donné encore les livres de Romais Romais chapitre 2 verset 1 à 3 nous allons lire ça Romais chapitre 2 verset 1 à 3 qu'est-ce qu'ils ont dit lisons la parole du Seigneur ô homme qui que tu sois toi qui juge tu es donc inexquisable car en jugeant les autres tu te condamnes toi-même puisque toi qui juge tu fais les mêmes choses nous savons en effet que les jugements de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses et selon la vérité et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu voilà ce passage pour me dire que je dois pour nous dire pour dire à celles-là qui jugent selon la vérité ils doivent arrêter de juger selon la vérité ils doivent arrêter de parler de tourner contre le péché ils te disent que non parce que tu juges les gens tu dises que ceux qui sont sauvés peuvent perdre et leur salient toi tu les condamnes et tu seras inexquisable parce que quand tu juges les autres sache que toi aussi tu seras jugé tu ne condamnes pas seulement les autres tu te condamnes toi-même et on te condamnera comme tu condamnes les autres et il me disait que quand tu fais ça sache que le jugement de Dieu est contre ceux qui condamnent les autres qui parlent que les autres font des gaffes font des erreurs Dieu va les juger alors quand tu juges les autres tu commettes de tels jugements sache que toi aussi tu n'échapperas jamais au jugement de Dieu tu vois combien et comment ils interprètent mal la parole de Dieu bien aimé écoute moi je vais te dire une fois sauvé si tu commets les péchés tu perds ton sali et tu pars en enfer sauve-toi abandonne les péchés va très vite voir le Seigneur va voir les hommes de Dieu confesse ton péché s'il le faut devant l'assemblée de Jésus Christ je veux dire devant l'église de Jésus Christ fais ça quand tu n'es pas une église cherche un homme de Dieu qui craint Dieu confesse ton péché tu peux me donner l'argent me donner beaucoup d'offrandes j'ai besoin d'abord que ton âme soit sauvée voilà tu vis dans les péchés abandonne les péchés si on te dit un enfant de Dieu ne pêche point c'est dis-moi songe on veut que toi tu ailles en enfer bien aimé sauve-toi bien aimé le jugement est là Jésus Christ revient bientôt abandonne le péché sinon l'affaire ouvre grandement la porte pour toi la porte que tu dois entrer pour entrer au ciel que tu dois percer pour entrer au ciel ça s'appelle bien la porte étroite une très petite porte là tu dois te forcer à abandonner le péché te séparer du péché pour être sauvé bien aimé celui qui te dit que l'enfant de Dieu ne pêche point il est un envoyé du diable pour t'aider d'entrer en enfer voilà je vais continuer maintenant l'enfant de Dieu ne pêche point troisième partie à suivre je vais continuer ça après pour aujourd'hui je m'arrête là pour te dire celui qui te preche des choses pareilles il est un menteur il est un serviteur des diables il veut que tu ailles en enfer sauve-toi frère sauve-toi sœur tu es dans une église où on te dit un enfant de Dieu ne pêche point il est grand temps pour te sauver il y a encore une suite que nous allons faire par rapport à ce chapitre tout ça pour quoi ? tout ça pour te montrer que le péché est une chose très grave Dieu n'aime pas le péché Dieu n'enclame pas le péché c'est là qu'ils disent que l'enfant de Dieu il faut sauver tu ne pêche point bien aimé que le péché n'a plus à résoudre dans ta vie tout ce que tu fais ne s'appellera plus jamais péché ils sont dans l'erreur ils sont les serviteurs du diable nous nous sommes des Kinois à Kinshasa moi je connais les serviteurs qui ont prêché ça dans des télévisions je les connais bien qui sont-ils bien aimé fais attention sépare-toi du péché sauve-toi sinon bien aimé même si tu serres Dieu sur la terre tu vis dans le péché la fin de ta course c'est en enfer vis une vie de sanctification totale pour être sauvé vis dans la sanctification intérieure extérieure dans le dépouillement dépouille-toi reste comme Dieu t'a créé pratique la parole de Dieu c'est alors tu seras sauvé sinon l'enfer va t'attendre voilà la vraie parole de Dieu tu veux parler avec moi le pasteur Alain Romand voici mon numéro 00243 90 27 26 26 4 tu as des questions à me poser je te donne mon numéro tu veux intégrer notre groupe pour avoir beaucoup d'enseignements qui vont t'aider nous avons deux groupes le premier groupe nous laissons tout le monde le temps de poser des questions d'écrire et nous répondons nous laissons tout le monde le temps de déposer quelque chose qui peut édifier les autres ça s'appelle le groupe partage de la Bible le deuxième groupe c'est le groupe fondement des apôtres là si tu es membre de ce groupe là tu n'écris rien tu es là seulement pour écouter les prédications les enseignements que moi je donne pour t'instruire afin que tu entres au ciel et si tu veux aussi être membre de tous les deux groupes on va t'ajouter mais dans l'autre groupe là c'est juste pour te donner des vrais enseignements qui ont des bases solides pour que tu sois sauvé voilà alors si tu veux être ajouté soit il y a des questions opposées au pasteur à l'air mon numéro est là 00243 90 27 26 26 4 que le Seigneur Jésus Christ te bénisse frères et sœurs que tu m'as suivi dont le Seigneur que le Saint-Esprit puisse te convaincre de te séparer des péchés pour que tu entres au ciel et je viendrai encore avec la troisième partie c'est le même chapitre parce qu'on a à parler on doit tout dire sauf rien pour que les enfants de Dieu soient préparés pour le ciel demeurez bénis au nom puissant de Jésus Christ que la puissance de la parole de Dieu puisse pénétrer ton cœur pour que tu sois sauvé puisse baisser ton cœur pour que tu sois sauvé afin qu'un jour et moi et toi nous nous retrouvons dans les heures à la rencontre du Seigneur qui revient bientôt Jésus Christ revient bientôt sauve-toi au nom puissant de Jésus Christ ainsi moi j'ai dénoncé ces vérités je les déclare ainsi très haut au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur Jésus Christ te bénisse Jésus Christ